Musique Allez, salut, c'est Jean-Seth, ça va ? On va parler football parce que cérémonie de gala hier soir, hein ? Mais non, j'allais dire, mais non. Non, mais cérémonie en tout cas de la FIFA, des meilleures joueuses et joueurs du monde. Bon, le lieu était prestigieux, ça se passait à l'Escala de Milan, voilà, effectivement. Alors, c'est une soirée avec les meilleurs joueurs du monde, effectivement. C'est un avant-goût, on va dire, de ce que sera peut-être le ballon d'or, début décembre. Mais si, mais si, vous allez voir. Ah, deux fois, deux fois, deux fois. Le temps s'amonte à la tête, en tout cas, bon, il y avait du beau monde, vous l'avez compris. On va commencer par les femmes, regardez, avec la lauréate de la soirée. Est-ce que vous la reconnaissez ? Mégane. Moulinot. Rapino, pas Moulinot. Meilleure joueuse du monde, effectivement, championne du monde cet été avec les Américaines. Merci, Laurent. On va encore recevoir des mails, voilà. En tout cas, elle a gagné avec les USA cet été, c'est la meilleure joueuse du monde. Lui aussi, vous la reconnaissez. C'est Messi. Mais non. Messi, Lionel Messi, l'argentin, effectivement, joueur du Barça, élu meilleur joueur du monde aussi hier soir. Et puis, ce qu'on va rajouter, c'est qu'il y avait une équipe type aussi qui a été récompensée. Dans l'équipe type, vous allez le reconnaître, il y a Kylian Mbappé. Il est bien entouré, avec notamment le bel Jazar, le croix de Modric. C'est les micros ? Non, c'est les trophées, Laurent. Voilà, en tout cas, Mbappé dans la meilleure équipe du monde, c'était hier soir. Allez, du football, on descend sur terre, c'est de la Ligue 2. Avec Lorient qui a battu Rodez en match de clôture de la 8e journée du championnat. La victoire demain, les Bretons qui ont ouvert le score ici, vous l'avez vu par Vissa, ça s'appelle une lucarne. Ça, regardez, on ne peut pas fermer au niveau lucarne. Voilà, et puis en deuxième période, Amel a inscrit le deuxième but sur ce pénalty pour Lorient. Et en fin de match, c'est Sané qui réduit le score pour Rodez. Et avec cette victoire, c'est ça qui est important. Lorient reprend la tête de la Ligue 2 devant le Havre et 3. Voilà pour le match hier soir de Lorient. Un peu au rugby parce que c'est les débuts de la Coupe du Monde avec le Pays de Gades qui est rentré en lice. Les Galois qui ont bien entamé leur Coupe du Monde, on va le dire. Ce n'est pas une surprise parce qu'ils font partie de ceux qui ont des ambitions quand même dans ce mondial. Ils ont écrasé la Géorgie quand même, il n'y a pas eu photo. Allez, voici quelques images de ce match hier. Les voici, les Galois en rouge, ça se passe au Japon évidemment. Ils ont inscrit six essais, je vous en montre deux. D'abord celui-ci signé Jonathan Davis. Et puis cet autre essai que vous allez voir signé cette fois Williams. Le voici, score final 43-14. Les Galois s'octroient également le bonus offensif qui les place en tête du groupe D. Ex-aequo avec l'Australie. Du tennis maintenant, vous allez voir. Il y en avait aussi dans l'actu avec Caroline Garcia, la française, 30e mondiale, qui a passé le premier tour à Wuhan. Wuhan, pas mal Wuhan en Chine. Elle a éliminé la Russe Katskina en 2-7, 6-2, 6-2. Le problème c'est qu'au prochain tour, ça va se compliquer parce qu'en face, il y aura l'Australienne Ashley Barty, numéro 1 mondial, qui a gagné Roland-Garros. Notamment, vous vous en souvenez. L'actu, on vous en parle de temps en temps, c'est aussi l'Indicard. Dernière course de la saison, Californie, un championnat de monoplace américain. Il y a toujours du spectacle comme ça. Eh bien justement, Pageno, vainqueur des 500 miles à Napoli cette saison, il doit se contenter du titre de vice-champion de la discipline. C'est pas mal, il avait déjà été champion il y a 3 ans. Il a été battu par ce garçon, vous allez voir, son équipier, l'américain, Joseph Newgarden. Pas mal deuxième quand même au niveau de la saison. Et puis il a gagné les 500 miles. Bien sûr, super de carrière américaine. Elle, elle a gagné VTT, Pauline Ferrand-Prévot, la française championne du monde de VTT Marathon. C'était à Gratchen en Suisse. C'est imposé après avoir parcouru 70 km, 3500 mètres de dénivelé. Franchement, c'est costaud, c'est son deuxième titre mondial. Après celui en cross-country, ça c'était il y a un mois. Bravo donc à Pauline Ferrand-Prévot. Beau palmarès. En zèle et grande chale. On termine avec une autre coupe du monde, coupe du monde de surf. Ouais, c'est sympa les images de surf. C'était la finale de la World Surf League. Ça se passait en Californie. L'originalité ? Sois maillot de bain, Nathalie. L'originalité, c'est que c'est une vague artificielle. C'est dans le ranch de Kenny Slater. Regardez, en Californie, je vous montre ces images. Et du coup, ça donne ce tube, on va dire, parfait. Vous voyez, dans une immense piscine. Et ce garçon, vous voyez là, il a remporté la finale de la World Surf League. Il s'appelle Gabriel Medina. C'est un Brésilien. C'est le pote de Neymar. Il va le voir surfer de temps en temps. Il se serait copain. Quand Neymar, il joue pas au PSG, qu'il est blessé, il va voir son pote surfer. C'est lui, Gabriel Medina, brésilien. Dernière image de golf. Un coup exceptionnel. C'est pour vous, Nathalie. On est à Wattebrose en Angleterre. Le coup exceptionnel pour Nathalie. Européenne. Regardez, un trou en un. Un trou en un, Nathalie. On arrête là. On s'enfonce. Et tous les golfeurs après s'y ronc. Allez, voilà. On y va ? J'ai tout bon ? Merci François Merel.